S'il y a bien un chien à la mode en ce moment, c'est le teckel. On en voit maintenant presque à tous les coins de rue, des poils durs, des poils longs, des poils rats, des blonds, des merles. Les merles, ce n'est pas un oiseau, c'est une robe de teckel plus foncée, avec des taches plus claires dedans. Mais saviez-vous que le teckel a aussi inspiré les plus grands artistes contemporains ? A commencer par Picasso. Son teckel adoré s'appelait Lump et leur rencontre est amusante parce que Lumpy appartenait à David Douglas Duncan, un grand photographe et reporter de guerre qui a pris beaucoup de photos d'ailleurs très connues de Picasso. Et un jour, il a débarqué à la Californie avec un petit chien, Lump, c'était son chien, le chien du photographe. Et il a dû lui laisser tellement un véritable coup de foudre s'était opéré entre ces deux-là. Picasso a même peint dans une assiette le teckel. Il l'a dédicacé pour le photographe. Et dans cette assiette, on voit écrit pour Lump, Picasso, 19 avril 1957. Et il l'a aussi capturé dans plusieurs dessins, dont un intitulé, je l'ai ramené avec moi, « Chien », un croquis un peu abstrait, mais bien connu quand même, de Picasso. La longue saucisse, quoi. Voilà, c'est le dog sausage, le chien saucisse. Alors, après Lump, parlons maintenant d'Archie. D'Archie, lui, c'était le teckel de Andy Warhol. Et il avait été offert par son petit ami. Et ces deux-là, Archie et Andy, sont devenus inséparables. Andy emmenait Archie partout. Atelier, vernissage, conférence de presse, restaurant. Il le planquait même sous son bras pour ne pas se faire repérer et qu'on lui dise « Non, monsieur, pas de chien dans le restaurant ». Et dans son oeuvre, dans l'oeuvre d'Andy Warhol, on retrouve aussi un teckel. Mais figurez-vous que ce teckel que vous voyez ici... Tout est à base d'illustrations. Voilà, c'est pour les auditeurs qui nous regardent. C'est bien là-bas. C'est bien là-bas. Voilà, puisque des auditeurs peuvent nous regarder. Je rappelle qu'on peut regarder aussi et revoir les histoires sur les réseaux. Mais figurez-vous que ce chien-là n'est pas Archie. Ce n'est pas le chien d'Andy Warhol. Ce tableau s'appelle « Le portrait de Maurice ». Et Maurice, c'est le chien d'une grande collectionneuse d'art écossaise. Parce que Warhol réalisait dans les années 70 des portraits de personnalités riches et célèbres. Et quand elles étaient réticentes à poser, il leur proposait plutôt de photographier leur animal préféré. Donc voici le portrait de Maurice. Ce n'est pas tout. Andy Warhol, figurez-vous qu'il a converti David Ockney à la passion des teckels. Ces deux-là étaient effectivement artistes et amis dans les années 70. Et dans les années 80, David Ockney est devenu l'heureux propriétaire de deux teckels. Tout d'abord Stanley, en référence à Stanley Laurel, du duo Laurel et Hardy. Et deux ans plus tard est arrivé Bougie. Et il semblerait que ces deux chiens aient eu une très grande importance dans la vie de David Ockney. Non seulement car c'est une époque où l'artiste vivait isolé, mais aussi car il en a fait ses modèles pour son œuvre. 45 peintures de chiens au total ont composé son exposition « Dog Days » qui a vu le jour en 1995. Et il raconte que pour dessiner ses chiens, il avait installé des chevalets un peu partout dans sa propriété pour pouvoir capturer et dessiner ses chiens dans différentes poses et surtout les plus naturelles possibles. Et cette exposition n'avait pas forcément été bien accueillie par les critiques d'art, mais Ockney aurait déclaré « Les gens ne comprennent pas ces tableaux, ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'amour et de rien d'autre ». Et voici « Les tequelles » de David Ockney. Le dessin final ! Et voilà ! La bouclée bouclée ! Voilà, la bouclée bouclée ! Les chiens qui inspirent les artistes, dont Warhol. C'est marrant parce que vous connaissez le surnom, vous savez comment on surnommait Andy Warhol pour cette passion des chiens ? Non ! Vous ne savez pas ? Non ! Andy Wawarhol ! Ah ! Ça c'est de vous ça ! Ça c'est de lui je crois ! Sous-titrage ST' 501